Musique Invader, Jeff Aerosol ou Jérôme Ménager, les grands noms du street art se donnent rendez-vous à Lyon pour une exposition spécialement conçue pour les enfants. Ça me vient remarquer. Il y a des dessins. Alors ça, c'est une bonne remarque. On organise des visites guidées et des ateliers dès 3 ans. Moscou, lui, il aime bien faire des animaux de la savane parce qu'il trouve ça joli. Le guépard, il a plein de petites taches sur son pelage. Il trouve que ça embellit la ville, ça la rend plus jolie. L'objectif, c'est vraiment de les initier, donc de leur faire aussi dire ce qu'ils observent sur ces tableaux ou ce qu'ils ressentent. Vous voyez quoi, là ? Un panneau avec un oiseau qui fait caca. Bah oui. Alors cet artiste-là, il utilise des stickers et il pose ses stickers sur les panneaux pour rendre les panneaux un peu plus rigolos. Et les enfants sont particulièrement réceptifs à cette forme d'art issue de la rue. Ils en ont tous déjà vu dans la rue. Donc c'est un art qui est relativement accessible. C'est souvent un univers très coloré, très gay, parfois humoristique aussi. Certains street artists font beaucoup référence au monde de l'enfance et à leurs souvenirs ou univers d'enfance. Place maintenant aux ateliers. Pochoirs, pastels ou pinceaux, les enfants s'initient aux techniques des artistes découverts dans l'exposition. Du coup, on leur fait faire des collages. Là, c'est collage d'un tigre, un zèbre et une girafe. Alors parfois, on leur fait mettre des paillettes, ça dépend, ou des petits stickers avec des paillettes et du pelage. C'est l'âge où ils essayent tout. Donc vraiment, c'est un chouette concept. Luna a trois ans et c'est l'émerveillement devant toute la couleur. Donc c'est super. Et comme créativité rime aussi avec solidarité, une partie des œuvres réalisées par les artistes sera offerte à des services pédiatriques de Lyon et de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada